Pour conclure cette première journée de travail, pour me présenter, moi je vais animer la discussion. Mon nom est Marc-Olivier Padis, je suis l'éditeur d'une revue de philosophie et de sciences humaines. Je ne suis pas transhumaniste, je suis plutôt un humaniste, c'est pour l'intérêt de la discussion philosophique que je suis venu pour participer à cette discussion. On va aborder les sujets qu'Aubré de Grey a considéré tout à l'heure comme oiseuses et futiles et qu'il valait mieux essayer d'éviter autant que possible. Donc là il ne va pas pouvoir les éviter, il va être obligé d'en parler directement. Donc je redis un mot des invités, vous avez participé à toute cette journée de travail, donc vous les connaissez. Mais bon, je redis rapidement. Donc vous avez en face de moi M. Francesco Aborno qui vient de parler, qui est de l'université de Céderne, qui est philosophe. À côté de moi M. Didier Körnel qui a parlé aussi en début d'après-midi. Donc Aubrey de Grey de la Fondation Sens, vous avez parlé tout à l'heure. Et M. Pellet qui remplace M. Miroslav Radman qui n'a pas pu venir à la dernière minute. Et on le remercie de se prêter à l'exercice jusqu'au bout. Il y a eu une discussion ici. Alors pour procéder, comme on a 50 minutes, on va aller vite, ce que je vous propose c'est que comme vous avez assisté, pour la plupart d'entre vous, mais je pense même la quasi-totalité, à cet après-midi sinon à toute la journée, je ne vais pas demander une intervention liminaire à chacun des intervenants. Je vais leur poser tout de suite des questions, en fait à vrai dire deux questions qui me semblent ressortir de façon assez centrale, de leurs exposés auxquels j'ai assisté. Donc de réagir et puis d'enchaîner la discussion comme ça. On va procéder comme ça. Et donc je voudrais justement, je vais vous adresser d'abord deux questions, mais vous commencerez par la première. D'abord c'est la formule qu'a expliqué, qu'a utilisé Aubrey-Degray, finalement qui a suggéré de laisser de côté la discussion sur la condition humaine. Et le titre de notre conversation là, c'est quels seraient les impacts d'une immortalité biologique en termes de société. On pourrait traiter ce sujet en énumérant les éléments de la vie sociale qui pourraient être affectés par un changement de l'immortalité. Monsieur Adorno en a signalé quelques-uns quand il a rappelé une liste d'objections qui étaient faites. On peut parler du problème de la démographie, l'augmentation de la population, l'impact écologique. Et en fait on pourrait décliner de façon très très longue et je le crains un peu fastidieuse, tous les impacts sociaux. On peut dire comment gérer le coût de la santé. Mais aussi si on vit très très longtemps l'explosion des divorces. Parce qu'effectivement on peut supporter de vivre 50 ans avec quelqu'un, mais 150 ans, est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Et je pressens déjà que vous pourriez avoir des réponses, on pourrait subdiviser en sous-questions. Et avoir à chaque fois une approche en problem solving. En disant, ben voilà, on va prendre les problèmes un par un. Et puis on va montrer que sur chaque problème on peut apporter une solution, bien sûr. Mais est-ce que cette démarche de problem solving n'est pas elle-même déjà caractéristique d'une certaine philosophie mise en oeuvre ici dans les discussions ? Et donc finalement je préfère rassembler, aller directement à l'essentiel finalement, dire que ça a un impact sur la société. Ça veut dire finalement, est-ce qu'on met de côté cette question de la condition humaine ou pas ? C'est-à-dire, parce que finalement, dans toute cette énumération qu'on pourrait faire de sous-problèmes et de micro-problèmes auxquels on trouverait des sous-solutions et des micro-solutions, il y a quand même une question générale qui est, est-ce que ça a un sens de penser la condition humaine ? Alors pour démarrer, je voudrais poser cette question à M. Aubrey-Degray. Quand vous dites finalement, laissons de côté ces discussions sur la condition humaine, nothing about what it means to be human, is it worthy, or is it really a philosophical position ? Est-ce que c'est une façon de mettre en mots, une façon stratégique de présenter le problème, ou est-ce que c'est une position philosophique radicale, ou une position de principe, disons, radicale ? Parce que, dans un sens, la critique qui est adressée par un certain nombre de philosophes, ou par exemple M. Adorno, c'est de dire justement, vous manquez le sujet, vous laissez de côté, et on peut vous reprocher de vouloir sciemment laisser de côté cette question fondamentale de la condition humaine. Donc, pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette affirmation ? Well, I think probably the most direct way to answer this is to refer actually to something that came up at the end of the last talk when Dr Adorno mentioned something that John Harris has said about the continuity of identity. He has this argument that says if the identity stays the same between points A and B, and also between points B and C, then it's the same between points A and C. I think that one can make some kind of philosophical argument like that to talk about the human condition as well. Really, if things don't change over small amounts of time, then they don't qualitatively change over large amounts either. But, I think from a practical point of view, it's more important to think about the relatively near term, simply because the distant future is so unknown. For example, if we look at the elimination of ageing, then we are looking at a scenario in which suddenly there is very much less sickness in the world, and I think it's very hard to argue against that. One can certainly identify changes that would result in society that might be difficult to analyse. But, if we look at the time frame for these changes, we see that they are progressive. Didier mentioned earlier today that even if people will be able to live to 1,000 as a result of technologies that we develop soon, nobody will actually live to 1,000 for at least 900 years. And, a lot of other things happen in 900 years. You know, we're going to be developing other technologies, better automation, so that, for example, or any kind of worry about how we would pay pensions or whatever, would have to be completely restated in the context of a different definition of what it is to have a job. You know, we can... Similar arguments can be made very easily on all manner of different aspects of the distant future. So, I think that if we look at the foreseeable future, the next few decades, shall we say, and we see, firstly, that we have a big problem today that we might be able to solve, secondly, that solving it might create other problems, but maybe we can solve those too, then, you know, we know all we need to know. The only other thing I would add is the ethical question of whether it is our duty to develop these therapies. I feel very unequivocally that it is our duty to develop therapies of all kinds, including anti-aging therapies, as quickly as possible, so that people in the future have the opportunity to decide whether to use those therapies. If we say, oh dear, there will be terrible problems if we defeat ageing, let's not defeat ageing, and then 50 years from now, those problems have been solved already, then our descendants are not going to be very happy with us for having made their decision for them. So we have a moral obligation to give them the choice based on the information that will be available to them then, but is not available to us today. Thank you. Alors, M. Didier Curnel, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette question ? Est-ce que il nous semble aussi qu'il faut se concentrer sur les sujets les plus proches de manière assez pragmatique ou poser la question générale malgré tout ? Moi, je voulais commencer par raconter une petite histoire. Donc, il était une fois dans une planète pas tellement différente de la nôtre, une maladie atroce que l'on appelait ou plus exactement une caractéristique atroce qu'on appelait la céphalée du matin. Et donc, tous les mammifères qui étaient comme chez nous, tous les mammifères, donc y compris l'être humain, souffraient chaque matin de cette céphalée absolument atroce. Les biologistes s'étaient posé la question de savoir qu'est-ce que c'était et ils étaient aperçus que c'était intimement lié au système nerveux et à ce qui est la conscience et l'intelligence. Et donc, ça apparaissait comme impossible à éradiquer. Et puis, les philosophes s'étaient posé la question aussi de savoir qu'est-ce que c'était que cette céphalée du matin, quelle était la signification, les philosophes, les représentants de la religion et il y avait un consensus. La céphalée du matin, c'est quelque chose d'absolument positif pour l'humanité de cette planète. C'est positif pourquoi ? Parce que ça permet de distinguer entre l'âge adulte et les enfants. On voyait les enfants, ils pleuraient sans discontinuer pendant la céphalée du matin. Ils ne savaient pas se contrôler et on pouvait distinguer le passage à l'âge adulte par le fait que les adultes et les jeunes qui arrivaient à se contrôler et à ne plus pleurer donc ils devenaient ainsi adultes sans la céphalée du matin. Ils ne seraient pas vraiment devenus adultes. Et puis aussi, il y avait le côté extraordinairement positif de la céphalée du matin parce que après cette période de quelques minutes, on se sentait beaucoup mieux. Vous savez ça, tous, quand une douleur s'arrête, on se sent beaucoup mieux. Et puis, il y avait de nombreuses autres théories philosophiques à peu près aussi spectaculaires, peut-être même meilleures que celles qui vous font expliquer maintenant que mourir de vieille c'est une bonne chose. Donc, l'être humain a une capacité absolument extraordinaire à décrire des phénomènes qui sont inévitables et insoutenables comme étant positifs. Voilà, donc ça, c'est ma réponse et quand j'entends tous les raisonnements, moi, je ne peux pas m'empêcher de, je suppose que vous avez lu Nick Boscram et d'autres expliquer, c'est quand même extraordinaire comme on arrive à donner des processus d'explication très très compliqués. Il y avait un moment où j'essayais de comprendre où vous vouliez en venir et donc le fait que finalement sans la mort de vieillesse, il n'y aurait plus de politique. Là, vraiment, voilà, je pense qu'il y a des arguments qui sont défendables et puis il y a un moment où il faut se dire pour le moment nous savons que nous allons mourir de vieillesse, nous savons que c'est absolument insoutenable et donc on sait bien aussi qu'on se crée des histoires par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il faut se poser des questions philosophiques et est-ce qu'il faut s'interroger sur comment sera l'humanité ? Oui, mais est-ce qu'on a le droit de dire que, étant donné qu'un certain nombre de personnes trouveront que c'est mauvais pour elles de vivre sans limitation de durée, on doit l'interdire aux autres ? Non, je pense qu'on ne peut pas en termes éthiques, je pense qu'au vrai, l'a bien décrit. Et la toute dernière chose, peut-être la philosophie, vraiment, la raison pour laquelle un groupe croissant de gens pense qu'il faut lutter contre les maladies du négoïnisme, c'est effectivement par peur de la mort. Mais est-ce que la raison pour laquelle un certain nombre de gens ne veulent pas lutter contre les maladies du négoïnisme, finalement, ce n'est pas une peur de la vie ? Parce que donc, la vie, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, mais plus elle devient l'autre, plus, évidemment, peut-on en avoir plus. Voilà, je suis un peu provocateur, d'accord, mais n'empêche, la dernière chose qui est plus large que la question de la mortalité, j'ai vu quelque chose d'intéressant il y a très peu de temps, c'est, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une forme suprême d'arrogance de considérer l'être humain tel qu'il est comme étant le mieux et donc de ne pas vouloir l'améliorer ? Est-ce que c'est pas, je veux dire, on est tous comme ça un peu là, donc, on trouve que ce qu'on a comme défaut, c'est finalement bien. Voilà. Comme défaut, comme le caractéristique. je n'ai pas dit que Salamor n'aura pas de politique, j'ai dit que notre politique telle qu'elle est s'effondre sur les faits que nous sommes des êtres mortels et que quand... Oui, la ferme, c'est ça. Il y a quand même une petite différence. Oui. Oui, quand même. Petite. Je me la comprends. Oui, ok, mais donc, si c'est la fin de notre politique, c'est pas bien, c'est-à-dire si le fait de lutter sur... C'est-à-dire... Voilà. Dire qu'il y a une autre politique, ça veut dire aussi qu'il peut être présenté le fait qu'il peut y avoir un problème. Les philosophes, en principe, font ça. Cela dit, je ne pense absolument pas que la mort soit une chose positive. Je n'ai jamais soutenu une chose comme ça. Et les philosophes, en général, ne pensent pas du tout pour que ce soit une chose positive. Votre histoire était tout à fait sympa. Mais, d'ailleurs, je vous remercie pour nous avoir dans le même sac avec la religion. Ce qui est quand même un peu... Bah oui, quoi. Mais justement, si on est philosophes, je veux vous assurer, c'est parce qu'on n'est pas religieux. parce que les religieux croient et nous utilisons la raison. Ce qui est tout à fait différent. Et bon. C'est là que j'apprécie tout à fait la provocation. C'est pas... Il ne faut pas me faire dire des choses que j'ai déjà dit. Mais pour revenir à quelque chose... Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos provocations. Je l'ai fait, mais la chose que j'ai voulu dire aussi en rappelant cette citation de Bostre et que j'ai un peu... Je sens un peu dans tous ces discours autour de l'immortalité etc. C'est que finalement nous aurons une vie meilleure quand nous vivrons davantage. Alors, je me pose une question et je vous la pose. Parce que moi je n'ai pas de réponse à ça. et ce n'est pas ironique du tout. Qu'est-ce que c'est qu'on vit meilleur ? Parce que là, du coup, les gens qui soutiennent que vivre plus c'est vivre mieux ont une idée de ce que ça veut dire être le bonheur et tout ça. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me demande qu'est-ce que c'est que vivre bien, qu'est-ce que c'est que le bonheur et franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais j'ai doute ce que l'autre chose que les philosophes font, c'est d'édouter. Je doute que on puisse établir une équation directe entre vivre plus c'est vivre mieux. Je vais vous poser la question. Moi, je voudrais vous renvoyer une question puis après, je ferai intervenir M. Pellet. Mais moi, éventuellement, on répond. Oui, alors, allez-y, tout de suite. Comme ça, ça continue. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement une corrélation directe entre le fait de vivre plus longtemps et le fait de vivre mieux. Je pense que si vous voulez répondre à cette question, il faut simplement comparer un organisme qui vieillit d'un organisme qui ne vieillit pas. C'est quoi la différence ? La seule différence, c'est que celui qui vieillit pas est en meilleur état de santé. Donc, ça ne lui garantira pas le bonheur, c'est une évidence, mais ça lui enlèvera probablement une partie des soucis liés au fait que son corps va en se dégrader. Je pense que c'est la réponse la plus simple que je puisse vous donner par rapport à ça. On perd de son tonus physique au-delà même des maladies. Il y a plusieurs aspects qui vont avec l'âge, même à 35 ans. Même à 35 ans, par rapport à 25, j'ai déjà perdu un peu de ce que j'avais. Et voilà, si je pouvais maintenir mon corps dans l'état qu'il est à 25 ans, évidemment, ça ne va pas résoudre tous mes problèmes, on est bien d'accord. Mais c'est quelque chose qui paraît positif en soi. Mais justement, ma question portera un peu là-dessus. est-ce qu'il y a pas une distinction à faire entre le sentiment que nous avons de notre mortalité et le sentiment que nous avons de notre finitude ? Au sens où la mortalité est un des cas, on pourrait dire, de notre finitude. Notre finitude, on la sent par rapport à la question que vous posez tous les jours. On ne pense pas tous les jours à sa mort et heureusement. En revanche, on fait l'expérience tous les jours de notre finitude. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on se fatigue, qu'on voit bien qu'on ne peut pas courir aussi vite qu'on voudrait, qu'on ne peut pas mémoriser autant de choses qu'on voudrait, qu'on ne peut pas se concentrer autant qu'on voudrait, etc. Donc, notre finitude, on la ressent toujours et elle fait partie de notre condition. Et la mortalité, c'est une des formes de notre finitude. Et donc, est-ce que c'est une distinction qui vous semble utile par rapport à vos réflexions ? Et puis, comment, après je vous demanderai aussi aux autres intervenants de réagir par rapport à cette question-là. Dans le fond, est-ce que votre préoccupation c'est la mortalité ou la finitude ? c'est la mortalité en tant que cas qui appartient au domaine de la faulitude ? Je l'ai rappelé, je l'ai rappelé rapidement, je l'ai rappelé rapidement au début de mon intervention. Finalement, la recherche sur les causes de l'immortalité et de la mortalité ça fait partie de la catégorie de la recherche sur les causes sur la manière d'améliorer la vie humaine donc amélioration physique, cognitive, émotive, morale, parce que ce sont les quatre domaines sur lesquels on travaille et les recherches sur le life plan alors que je pense que c'est un cas spécifique, c'est peut-être les cas les plus délicats, les cas plus sensibles et ça fait partie des recherches en général qui a été qualifiées des pensées humaines, transgénaristes, etc. Donc, puisque tout à l'heure on m'a amicalement provoqué, je me permettrai moi aussi dans ces questions c'est quand même je trouve que c'est un peu troublant c'est finalement dans les recherches sur l'amélioration humaine qui veut dire que ce ne sont pas des recherches pour le bonheur mais bon ce sont des choses qui par exemple en essayant de supprimer la douleur nous feront vivre un peu mieux dans les recherches par exemple sur notre capacité de nous concentrer c'est parce que on pense qu'avoir une meilleure mémoire ça nous fait vivre un peu mieux ça nous apporte un petit peu de bonheur maintenant sans entrer dans la définition de ce que c'est qu'est-ce que en humanisme au sens large du terme maintenant les groupes qui êtes là qu'est-ce que vous pensez des recherches par exemple sur le LSD qui est quelque chose qui pourrait apporter plus de bonheur l'utilisation des drogues c'est quelque chose qui objectivement peut bien cause des petits problèmes parce que les roïdes par exemple il y a beaucoup de textes qui ont été écrits dans les années et au début du siècle par exemple sur l'utilisation des lâches ou bien un même axe le fond de s'axe qui est la personne qui vous connaissait il écrit des choses à laquelle il décrivait son expérience sous drogue pourquoi il n'y a pas de des recherches sur cette forme de bonheur il n'y a pas peut-être d'abord par rapport à vivre et le bonheur donc simplement vivre c'est la condition de tous les autres droits donc si vous refusez en refusant les techniques qui permettent de vivre en plus longtemps à certains qui le souhaitent vous empêchez tous les autres droits évidemment par contre ça ne garantit pas une fois que vous vivez le bonheur c'est clair que je pense que dans un monde idéal dans 30 ou 40 ans si tout va bien donc si on arrive à automatiser à ne plus devoir travailler et à vivre sans limitation de durée il y a effectivement une question ça nous mènerait beaucoup plus loin qu'ici la question du sens de la vie etc ça mériterait des heures et des heures mais ça n'est pas le débat de ce soir le débat de ce soir c'est est-ce que nous pensons ou pas que de permettre des recherches médicales qui permettent à ceux qui le souhaitent de vivre plus longtemps c'est une bonne chose et donc la réponse qu'on donne majoritairement c'est oui c'est une bonne chose et la réponse qu'une partie petite partie malgré tout les gens disent non c'est une mauvaise chose et même il faut arrêter ça et donc et ce que au gré de mourir c'est souvent c'est de demander qui ici veut mourir de la maladie d'Alzheimer qui veut mourir du cancer et donc jusqu'ici la majorité des gens ne pensent pas que c'est souhaitable et alors je voulais dire encore une autre chose mais ça je pense que donc la question de la finitude est évidemment plus large que la question de la mort de vieillissement et en fait on peut aussi s'accuser des finitudes on peut les choisir voilà monsieur Pellet vous voulez réagir à cette partie de la discussion je pense que j'ai déjà réagi alors j'ai une question pour vous justement parce que vous avez fait une remarque tout à l'heure que j'ai trouvé dans votre exposé très intéressante sur le fait que dans le fond si vous arrivez à freiner ou inverser le vieillissement des cellules etc on ne pourrait plus vraiment déterminer l'âge d'une personne ou on ne pourrait plus appréhender la personne à partir de son âge et donc ça veut dire qu'on entrerait là c'est une thèse que je n'avais pas du tout imaginé avant de vous écouter dans une société sans âge une société sans âge ça veut dire une société sans génération donc et c'est ce que disait monsieur Adorno c'est la réflexion classique depuis Platon c'est à dire que comme nous sommes mortels nous essayons d'organiser une société dans laquelle il y aura quelque chose qui nous survivra et cette chose ce sont des institutions et des enfants donc on veut avoir des enfants d'après Platon dans la république parce que nous souhaitons c'est le plus proche que nous puissions approcher de l'éternité c'est que quelque chose reste après nous donc dans cette vision et il y a énormément d'institutions dans la société qui sont liées à cette nécessité de transmettre d'une génération à l'autre les institutions politiques mais aussi le système de la monnaie la dette etc donc imaginer une société sans âge c'est à dire sans génération ça a aussi beaucoup d'applications notamment est-ce que ce serait pour vous une société sans enfants et comment est-ce que vous verriez les relations entre les différents âges malgré tout on utilise les différentes cohortes disons au moins des cohortes puisqu'il y a un âge une année de naissance et donc une cohorte est définie par l'année de naissance voilà donc quelles seraient les relations entre ces cohortes c'est une question très intéressante mais aussi très complexe et qui pour moi est dans le domaine de la science-fiction et ça reste quand même très intéressant je pense sincèrement que si nous arrivions à abolir complètement le vieillissement effectivement assez rapidement on arriverait à une société sans âge et inévitablement ça aurait des conséquences énormes sur à peu près tous les aspects de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est évident que tout ce dont on peut discuter aujourd'hui ça reste comme je vous dis dans le domaine de la science-fiction on ne peut pas vraiment savoir comment une telle société pourrait évoluer mais par contre j'ai une comme je vous dis je suis naturellement très optimiste j'ai une énorme confiance dans l'adaptabilité de l'être humain et je pense déjà que nous avons en l'espace d'un siècle modifié notre environnement et notre société à un point qui n'aurait pas pu être envisageable et que les philosophes il y a deux siècles auraient bien eu du mal à pouvoir décrire et on y a survécu je pense que je suis très optimiste sur la façon dont les choses peuvent donc je ne peux pas vraiment vous répondre sur comment les choses est-ce qu'il y aura des différences dans la génération oui mon fils sera toujours mon fils même si en apparence et physiquement on aura l'impression d'avoir le même âge il n'en restera pas moins qu'il sera mon fils et que ses enfants seront mes petits-enfants donc la notion de génération c'est pas forcément une notion qui est simplement liée à l'apparence physique même si dans nos valeurs actuelles dans nos codes actuels c'est le cas les codes vont évoluer les codes évolueront si on arrive à ce genre d'environnement est-ce que ce serait une société sans enfants j'ai envie de dire on est dans la science-fiction et en même temps on a des informations qui peuvent permettre de répondre à ça on voit déjà que l'augmentation de l'espérance de vie c'est déjà accompagné par une réduction du nombre d'enfants ça peut pas être une société sans enfants et ce sera probablement une société avec moins d'enfants mais c'est déjà plus ou moins le cas c'est déjà sauver pendant le temps alors qu'on a encore pas trouvé de façon d'abolir complètement le vieillissement donc j'ai l'impression qu'on a déjà de bons repères si on compare nos sociétés actuelles avec ce qu'elles étaient il y a un ou deux siècles pour voir un peu dans quel sens ça peut évoluer je pose la question en vrai degré une société transhumaniste est-ce que c'est une société avec enfants si vous voulez une société sans âge alors non nécessaire first of all as has been said before we have to take into account the fact that people will still die of other causes that do not relate to how long ago they were born secondly we must remember that the carrying capacity of the planet is going to increase in the future as time goes on as a result of other technologies for example renewable energy and nuclear fusion and so on that will reduce our reliance on fossil fuels and will therefore allow us to have more people with less environmental impact of course we would have to do the same thing for all other ways in which we currently pollute the environment but again that's just technology so no I don't think that any prospect in the remotely foreseeable future of being a complete elimination of children I think I think the proportion of the population who are under the age of 16 would certainly be a lot smaller but that's all we are more proches in the most countries of the planet even in a country like Bangladesh one of the most we are more proches de zéro enfant que du nombre d'enfants par famille qu'il y avait il y a à peine un siècle, un siècle et demi. Donc la société telle qu'elle est aujourd'hui, comparée à la société telle qu'elle était il y a 150 ans, est plus différente déjà qu'une société tout à fait sans enfant. Et donc pour le reste, effectivement, on peut dans un avenir imaginable, disons un demi-siècle, de toute façon, une diminution forte du nombre d'enfants fait partie des choses qui ne seront pas profondément disruptives et qui sont, je veux dire, qui connaît l'état de Singapour comme un état totalement différent des autres, c'est pas un état souhaitable, il y a plein de défauts, mais il y a une natalité actuelle de 0,9 enfants, si mes souvenirs sont exacts, par femme. Donc les changements qui ont été apportés par une petite chose de ce genre-là, si on avait eu une discussion un peu de ce type-ci il y a 20 ans, est-ce que vous souhaitez un appareil qui peut vous repérer n'importe où, qui vous permet de suivre, qui permet de faire des réunions en ligne, qu'est-ce que ça va donner, ça voudra dire notamment qu'il n'y aura plus jamais de conférences comme celle-ci, on serait dit, ah oui, ça va poser plein de problèmes, mais pourtant on tient une conférence comme celle-ci qu'on pourrait tenir en ligne. Donc, chaque, c'est un peu comme les différentes sources aussi d'art et de culture, ce sont des couches qui s'ajoutent, qui sont nouvelles, qui modifient, mais ça ne se passera du jour au lendemain, et donc avant et à postériori, ça apparaît comme tellement, changeant que c'est insupportable, en réalité, la société s'améliore, mais petit à petit, et après ça, personne ne veut revenir en arrière. J'ai peut-être une petite anecdote aussi pour le côté toujours, je lisais, enfin je lisais un article, et c'était, je ne veux plus, je ne veux plus que Google prolonge ma vie, nous permettre de prolonger la vie, comme si par le passé c'était mieux parce que Google prolongeait déjà la vie. Donc il y a ce côté aussi, avant tout était mieux, qui est une sorte de fonctionnement instinctif de l'être humain, enfin un des fonctionnements instinctifs de l'être humain, et donc de se poser des questions négatives, et peut-être avec une, alors qu'il y a des perspectives plus longues qui font un coup s'examiner, entre autres, pour moi, toutes les questions liées au risque distanciel, et donc au fait c'est que si on ne choisit pas de favoriser cette progression-là, cette progression radicale, ça va favoriser plutôt d'autres progressions en matière de violence et autres. Je suis un temps. Je ne peux pas prendre mon pensée, notre société commence à faire moins d'enfants. Donc il n'y a pas de passance démographique dans le monde. Si, il y a une croissance démographique, mais la natalité, soyons simplement techniques, donc dans un pays comme le Bangladesh, la natalité est passée en 40 ans de 5 enfants par femme à 2,5, 2,3 enfants, et donc, pardon ? La population mondiale augmente. Oui, donc la population mondiale continue à croître, mais les problèmes de croissance démographique, enfin les problèmes, la situation, on ne va même pas dire nécessairement très bien, la situation de croissance démographique la plus forte, ce ne sont pas dans les pays dans lesquels l'espérance de vie est la plus élevée. Donc le meilleur, pour le dire de manière encore un peu promocatrice, mais je veux dire correcte au point de vue de la description, la meilleure situation pour lutter contre la croissance démographique, c'est de vivre au bout de plus longtemps, puisque c'est là que les gens ont le moins d'enfants, et on sait bien que c'est dans des pays comme, enfin dans des régions comme l'Europe, certains pays, l'Asie, etc., que la croissance démographique s'est arrêtée, et même où il y a des problèmes de natalité, on sait bien que c'est la dernière région du monde dans laquelle le taux de fertilité est supérieur à 4, et c'est même 5, je pense que c'est l'Afrique subsaharienne, et c'est la dernière région du monde où il y a encore des pays dans lesquels les maladies liées au vieillissement ne sont pas globalement à la première cause de mortalité, même si ça va quand même bien. Je ne sais pas ce que les organisateurs ont prévu, est-ce qu'il y a une phase de question ? Là il est moins 5 en gros, donc on arrive à la fin de notre discussion, on peut prendre 2-3 questions, voilà, est-ce qu'il y a des micros ? La question du jour c'est un peu sur la condition sociale, j'avais une question sur les inégalités, donc tout le monde sait que les inégalités ne font qu'augmenter avec le système dans lequel on vit, et quel est l'espoir des gens qui sont ici, que la technologie et le transhumanisme permettront une gouvernance qui réduira les inégalités ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce qu'on va toutes les prendre d'un coup. Mais on peut, alors vous allez tous répondre à la question des inégalités, comme c'était effectivement, enfin c'est tout à fait lié au sujet, je voulais commencer, monsieur Pellet. Je voulais juste dire qu'il y a au moins une inégalité qui disparaîtrait dans une société où effectivement il n'y aurait plus de vieillissement, c'est une inégalité liée à l'âge, parce qu'elle existe, je veux dire, entre les populations actives et les populations retraitées, il faut bien prendre conscience que dans une société où il n'y aurait plus de vieillissement, il n'y aurait plus de retraités non plus. Tout le monde serait actif, il y aurait des années s'abattent, je pense que je trouverais des systèmes pour que les gens puissent profiter de leur vie, se reposer, ce qu'on peut imaginer, mais tout le monde serait actif, il y aurait les enfants et les actifs, mais il y aurait effectivement peu d'enfants en proportion de... Il y aurait beaucoup moins de travail, donc il serait actif, mais comment il y a... Pourquoi il y aurait moins de travail ? Parce que l'intelligence artificielle, la robotique, etc., il est prouvé, il y a plusieurs bouquins là-dessus. Il y a beaucoup moins de travail, mais l'envrappé... Un chômeur de très très longue durée, alors... On est au contraire des raisons, on redéfinira la notion de travail. Alors, mais quand même sur les inégalités... Oui, donc j'abonde, et c'était aussi la conclusion de ce que je disais tout à l'heure, plus, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, mais n'empêche que pour moi, il y a un risque pas négligeable que les citoyens craignent que les nouvelles thérapies permettent de vivre beaucoup plus longtemps uniquement aux riches. Et donc, une société dans laquelle les citoyens penseraient qu'ils vont mourir de 9 IES pour les plus pauvres et que les riches peuvent continuer à vivre sans limitation, ce serait profondément déstabilisant. Et c'est pour ça que c'est un des domaines dans lesquels nous militons. C'est pour que les recherches en manière médicale soient aussi rapidement que possible disponibles pour tous. Cela signifie notamment que ce soit des investissements publics qui soient faits ici en Europe et pas par des sociétés privées. Et cela implique notamment une transparence accrue dans ces domaines. Et cela implique notamment que, outre que les recherches soient financées, que des mesures juridiques soient prises pour garantir cela. Et bon, ce n'est pas ma famille politique donc je peux me permettre de le dire, il y a un certain nombre de gens à gauche comme M. Mélenchon qui ont dit clairement qu'ils étaient favorables au progrès dans ces domaines-là, à la mort de la mort. Et puis il y a un certain nombre de gens qui se disent « Ah non, non, ne faisons pas de ça une priorité parce que c'est pour les riches. » Le résultat paradoxal de ceux qui disent ça, ce serait que, effectivement, ce serait plus pour les riches si on n'investit pas de manière collective pour ça. Plus pour les riches durant une période transitoire. parce que, encore une petite fois, ceux-ci, moi je me souviens quand j'étais jeune de gauche, maintenant je suis vieux et de gauche, c'était, on disait « Ah oui, les GSM en Belgique, les mobiles, ça va être uniquement pour les riches, et donc ne nous intéressons pas à l'accessibilité de ça. » Et maintenant, plus personne dans cette salle, sauf au vrai degré, n'a, qui se trouve sans mobile, mais au vrai degré étant extrêmement pauvre. « Ah, ma wife ne m'a pas d'un either. » « Ah, sorry. » « Mais, pour répondre à la question, je pense que la question a été concernant à l'inégalité d'accès à ces thérapies, à la possibilité que ces thérapies s'ils soient disponibles pour les riches. « Ah, la raison pour laquelle les gens sont risqués de ça est incroyable. La raison est que aujourd'hui, et dans le passé, nous avons eu des exemples d'examples de médecine high-tech, qui sont très expensive, et qui ne fonctionnent pas très bien, de médecine high-tech, surtout pour les conditions d'olde-ache. Ils peuvent slightly delayer l'ill-health, la condition que quelqu'un a, ou même juste extender, pour que les gens restent pour que les gens restent plus longtemps quand ils sont sick. de médecine high-tech. So that means, they have no economic benefit. They just cost money, and that's it. But these therapies that we are talking about today are not like that. Because they will make people and keep people useful and able to contribute wealth to society, they will pay for themselves really quickly from a national economic point of view. It will be economically suicidal for any country not to make these therapies available irrespective of the ability to pay. And that's even if that involved spending a lot of money at the beginning to invest in new hospitals and increased numbers of medical personnel, for example. Because if you didn't do that, then 10, 20 years in the future you would be bankrupt because of all of the economic benefits that countries which did do it would have seen. So I'm quite sure that even in countries like the USA which really do not like taxation, and nevertheless, this will certainly be available to everybody who is old enough to need it. to be able to do it. I think it would be a stage where everyone could have access and probably have access to it. That would look like something that would look like. Thank you. Mr. Adam. Thank you. Thank you. Thank you. I thought that the beginning of the 19th century. I said I always work as a philosopher and I'm confused and I'm confused. I think that these are things that have virtually the possibility to make our society better than what they are now. So the fact that it is possible ça m'inquiète et je l'ai dit la suppression de l'inégalité devant l'âge c'est juste parce que tout le monde n'aura pas accès à ces possibilités toutes les technologies ne sont pas disponibles tout de suite il y a effectivement un temps de latence pendant lesquels et ça dépend des technologies pendant lesquels ces technologies surtout dans les domaines médicaux ne sont pas accessibles à tout le monde parce que c'est vrai vous faites l'exemple du smartphone mais on peut faire aussi l'exemple des ordinateurs ça fait les ordinateurs ont été arrêtés depuis 40 ans on dit comme ça c'est juste une petite dizaine d'années si je ne m'ambuse pas qu'il y a quelqu'un qui a inventé l'ordinateur à 20 euros pour donner la possibilité aux enfants africains d'avoir accès à cette technologie donc c'est clair que toutes les technologies ne progressent pas au même rythme et même dans les technologies de base pour nous qui sont des bases comme par exemple les ordinateurs tout le monde actuellement n'a pas accès de la même manière à la même technologie et je pense que dans les domaines biomédicales les choses seront encore plus difficiles mais c'est un souci aux préoccupations après à voir comment les choses se passent on peut être inquiet après que les choses se passent de cette manière ça c'est une autre chose parce que je n'ai pas une boute de cristal mais j'ai fait un travail qui m'oblige de quelque sorte à me préoccuper des choses qui se passeront dans le futur j'ai une idée tout à fait contraire je pense que ce sont des scientifiques qui n'utilisent pas les mots d'une manière claire nous ne conclurons donc pas sur une fausse unanimité merci à tous d'avoir accepté cette discussion et participé en jouant le jeu merci à vous de votre présence et votre suite de collo un petit mot tant qu'on a l'attention voilà pensez bien à...